Bonjour Mickaël, bienvenue et merci d'être avec nous sur RTL2 de bonheur. Je suis ravi d'être là. On s'était vu à Disneyland il y a un an et demi, deux ans. L'année dernière ? Non c'est juste l'année dernière, voilà. Mickaël cherchait la Reine des Neiges et j'ai dit je peux me mettre en quatre mais je ne lui ressemblerai pas. J'ai une perruque déjà. Oui, la perruque tu sais. Tu en as les couleurs. Oui, j'ai les couleurs, merci. En tout cas, bienvenue Mickaël Grégorio à l'occasion donc de J'ai 10 ans. On a donné quelques dates il y a un petit instant puisque c'est énorme ce qui se prépare. C'est énorme, il y a des zéniths partout dans la France avec une fin en fanfare le 16 décembre à l'accord Hôtel Arena à Paris. Mickaël, vous fêtez donc vos 10 ans de tournée, ça fait bizarre parce que vous êtes tout jeune, vous n'avez que 31 ans. Oui, c'est vrai, on a pris comme point de départ fin 2006 qui était ma première au Café de la Danse en décembre 2006. On change de taille de salle, c'est bien aussi le Café de la Danse, mais quand on termine à Merci c'est énorme. C'est un mélange de peur et d'excitation. Mais vous êtes un peu chez vous, on le disait hier en réécoutant, en regardant un peu tout ce que vous avez fait. Ah ici oui, sur RTL2. Quand on écoute toutes les voix que vous avez en vous, si je puis dire Mickaël, et vos groupes préférés quand vous étiez ados, il y a du Nirvana, il y a du Radiohead, enfin il y a plein plein d'artistes comme ça. Vous passez, bien sûr. Oui, évidemment. Donc c'est un peu votre maison. Eh bien, je suis ravi d'être à la maison. Hyper pop rock, Mickaël Grégoire. Oui, complètement. C'est vrai qu'il y a de tout dans le spectacle. Il y a de la pop, il y a du rock, il y a du rap, il y a de l'électro, il y a de la variété française, de la chanson française, etc. C'est le monde qui résumait le meilleur de tous. Le monde entier en un seul homme. Ce n'est pas Alain Juppé, non. Non, non, non. Dans le même univers. Le monde qui dit ça, le journal, le monde qui dit ça, le meilleur de tous, c'est quand même super flatteur. Ah bah, ça fait plaisir, c'est vrai. On va faire un petit blind test, dans un instant. Le temps de se refaire la voix, parce que je sais que Mickaël a une petite laryngite, ça arrive. C'est ma tournée de tisane. Je n'y participe pas. Quel chêne, quel chêne fou. Ah oui, avec 100 000 voix, il faut assurer. Allez, ce sera dans un petit instant, avec Mickaël. Petit bilan avant de faire notre blind test. Ah bah oui, à chaque décennie, on fait un petit bilan. Et de reparler du spectacle. Alors, cholestérol, glycémie à jeun, hypertension. Donc, laryngite, ça on l'a dit. Ouais, petit souci de corde vocale. C'est parce qu'il y a une semaine de pause, en fait. Exactement, et du coup, tout le corps s'est relâché. Bon, alors on va faire le bilan de la voix quand elle va bien. Il y a combien de voix aujourd'hui, Mickaël Gregorio ? 10 000, 100 000, c'est compliqué. Précisément, on veut un chiffre exact. La réalité, malheureusement, c'est qu'une seule, c'est la mienne. Combien d'imitations, alors, si vous voulez consommer de la question ? Je n'ai jamais vraiment compté dans le spectacle. Je pense qu'il y a à peu près une cinquantaine de personnages. D'accord, voilà. C'est énorme. Et puis, il y a un tout petit instant, on va en reparler de ce spectacle. On va en parler d'artistes que vous aimiez quand vous étiez adolescents. Alors, on a eu l'idée de vous offrir un petit cadeau. Vous allez déballer tranquillement pendant la pause. Ça s'écoute, ça. Vous savez, Mickaël, toute la rédaction a enquêté. Oui, et c'est cotisé, surtout. Pour vous offrir ceci. Ça sent bon. On en parle dans un instant. On ne découvre pas ensemble. Dans quelques minutes sur RTL 2. A tout de suite. C'est Mickaël Gregorio, à l'occasion de J'ai 10 ans, cette grande tournée, à l'occasion de ses 10 ans de carrière. Et on a eu l'idée, nous, pour vos 10 ans, Mickaël, de vous offrir ces petits cadeaux. Je vous laisse les ouvrir. Enfin, ce sont des vinyles, vous allez voir, qui, j'espère, vous feront plaisir. Tu dis tout, enfin, Christophe. Parce qu'on n'est pas à la télé. Les Foo Fighters. J'avais l'album en CD, évidemment, mais je n'ai pas le vinyle. C'est génial. Voilà, alors, on vous a acheté celui-ci. Avec Lord of Life, j'adore, j'adore, j'adore. Le clip, c'est très drôle. On disait tout à l'heure, Mickaël Gregorio est chez lui à RTL 2. Il adore toute la musique qu'on joue. Et puis celui-ci, je vous laisse le décrire. Grand classique, Nevermind, de Nirvana. De Nirvana en vinyle aussi. Voilà, on fait un petit cadeau pour vos dix ans. Nirvana, c'est vos premières imitations, je crois, à Kurt Cobain. C'était pas vraiment, ouais. Radio et Nirvana, mais c'était pas vraiment des imitations. C'était chez vous. Je chantais un peu à la manière d'eux ou dans le style d'eux. D'accord. Voilà, de Kurt Cobain. Comme tous les ados. Comme tous les ados, voilà. Et bah voilà, un petit cadeau pour vous. Allez, on se retrouve avec Mickaël dans un instant. Le temps de votre horoscope. Et on commence avec Mickaël Gregorio, qui a commencé déjà, j'ai dix ans, sa grande tournée à travers les Zéniths de France, l'Accor Hotel Arena, pardon, au mois de décembre. Puis on l'a promis tout à l'heure, Mickaël, un petit blind test, parce que vous êtes un homme d'oreille, un homme de voix, évidemment. Qui chante ? On y va ? Avec plaisir. Top départ. Je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui... C'est moi. Je suis un peu gênant à dire, mais c'est aussi pour faire découvrir aux auditeurs, bien évidemment. Il est un but, ça, personne, c'est fou. Il parle que de lui. Qui chante ? Ah, ça, c'est Kurt Cobain. Et pourtant, vous le faites bien aussi. On a eu l'idée de ça, parce que c'est à s'y méprendre, parfois. Pour nous, oui. Ce qui est drôle, c'est si vous, auditeurs chez vous, là, vous jouez avec nous. Bah tiens, écoutez. Qui joue ? Je ne l'ai bon pas ? Non. Bah, je vais essayer, je le regarde autour de nous. Qui joue ? Elle brasse. Maxime, mademoisse. La vraie guitare, je dirais, quand même. La vraie guitare de qui ? De Garry Mour ? Ouais. Non, c'est la guitare de Nicolas Caumont et ma voix. Et tous les deux, voilà. La voix fait la guitare avec la guitare de Nicolas Caumont sur Garry Mour, Paris & Walkways. Et là, alors... Indice, il est devenu sourd. Pas vous, hein, Mickaël ? Oui, oui. Brian Johnson, mais c'est moi, non ? Eh oui, là, c'est Mickaël Gregorio qui joue, enfin, qui chante. Le mec sourd. Et vous pourriez le remplacer, du coup ? Puisque là, il était obligé d'arrêter la tournée. Ah, oui, j'ai entendu parler de ça. Il y a un mec qui m'a envoyé un message, il faut se porter candidat. Ben non, parce que je ne pourrais pas tenir, j'aurais dû aller arranger tout le temps. Ben oui, oui, parce que justement... Je tiens pour responsable mon état vocal ACDC. Ben, il faut se mettre à des substances, hein, Mickaël, comme toutes les grandes rockstars. Quand on a une vie comme ça, vous êtes plutôt rocker débridé, en deux mots, ou la vie d'un chanteur d'opéra, c'est quoi votre tournée ? Ah, il faut que c'est entre les deux. Ah, d'accord. Entre les deux ? La vérité est au milieu. C'est drôle, parce qu'il y a son producteur, son manager qui suit ça de près, vers où il l'entraîne ? Donc, l'hygiène de vie d'un chanteur de variété, on va dire ? Un peu plus, quand même. D'accord. Ce n'est pas une assaise non plus, mais il faut faire attention. A tout de suite, après la météo, nous écouterons aussi Queen, qui vous connaît, l'invité d'RTL2 ce matin à l'occasion de J'ai 10 ans, sa tournée qui a commencé, sa tournée des Zéniths de France. Prochaine date, le 30 à Nancy, et qui terminera à l'accord Hôtel Arena de Paris au mois de décembre. Mickaël, vous avez toujours l'oreille tendue vers les sons. Là, je vous entendais chanter le jingle pendant la météo. Eh oui, mais parce qu'en fait, on dirait « With or without you » du U2 sur la grille de la cloche. Une oreille de dingue. Oui, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a de nouveau ? Voilà. Effectivement, je chante parce que Mickaël a une laryngite. Je suis la voix de Mickaël Gregorio ce matin. C'est « You're free » en fait. Ah, c'est pas mal. Ça sent le procès de bonheur. Bonneau est avec nous ce matin sur RTL2. Est-ce qu'il y a… Bravo Mickaël, merci. Sur les nouvelles voix. Est-ce qu'il y a de nouvelles voix dans le spectacle ? Eh bien, l'autre jingle d'RTL2 maintenant. Voilà, ça s'est fait. Ça, c'est fait. Oui, Maître Gims. On a Vianney. On a David Bowie. Ah, Vianney, l'homme de l'année. Bien sûr. Bruno Mars. Mais Bowie, il y a de quoi faire. Parce que ça voit en 40 ans. Ça voit à changer. En fait, on avait travaillé dès le mois de novembre. Ça faisait longtemps que je voulais intégrer au spectacle. Tout ça pour nous dire que vous ne vouliez pas surfer sur sa mort. Et en fait, finalement, ça arrivait. C'est un peu dommage. Du coup, on a dû changer un petit peu le tableau. Et c'est vrai que c'est un tableau qui mériterait peut-être un petit peu de grandir vu les circonstances. Justement, vous imitez beaucoup d'artistes internationaux. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire carrière aussi à l'étranger ? J'ai eu la chance de faire une émission en Angleterre il n'y a pas longtemps avec un mec qui s'appelle Chris Evans. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui est un grand homme de télé là-bas. C'était avec Ronnie Wood, des Rolling Stones. J'ai adoré ça. J'espère qu'un jour, je pourrai y retourner. Parce que je trouve que j'adorerais pouvoir bosser en Angleterre. Et bientôt chez Jimmy Fallon aux Etats-Unis. D'ailleurs, Mickaël fait Start Me Up des Stones. Et là, c'était pour faire justement un coup de guitare devant Ronnie Wood. Toutes les dates sur rtl2.fr. Tu ne voulais pas faire une émission. On n'a pas le temps d'une imitation pour terminer. Stéphanie, vous voulez faire une émission ? Non, je voulais que Mickaël me donne des conseils. Parce que comme tout le monde, comme vous tous, vous faites des imitations chez vous aussi. Bien sûr, mais on est tous des imitateurs. Voilà, on est tous des imitateurs, d'imitateurs souvent. Merci beaucoup Mickaël. Rendez-vous en tournée dans tous les Zéniths. Merci. Plus la Carautel Arena avec notre maman RTL. Voilà, dans un petit instant, on braque.